Je vous remercie d'avoir l'opportunité que vous me donnez en vue de m'entresser aux internautes de la SEC Mimosa, à travers eux, à tous les actionnaires de la SEC Mimosa. Et pour répondre à votre question, je dirais que ce voyage a été possible grâce à Orange Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sans ignorer les bons rapports que la SEC Mimosa entretient, n'est-ce pas, avec cette grande marque de téléphonie cellulaire, depuis plusieurs années d'ailleurs. Et la confiance étant entre ces deux grandes, on va dire, associations ou sociétés, la SEC Mimosa et Orange, nous avons donc pu bénéficier de cet apport-là d'Orange avec sept autres journalistes de La Place. Voilà comment nous avons pu nous rendre en Afrique du Sud en vue de suivre cette canne qui a été, n'est-ce pas, à sa 29e édition. Et comme pour tout organe, vous savez, la SEC Mimosa d'ailleurs, qui grandit d'année en année au niveau de son organe de presse, j'allais dire, ses médias. La SEC Mimosa, c'est désormais, les enfants s'amusent, la SEC Mimosa magazine, les enfants s'amusent. Il y a le site internet www.ac.ci et puis maintenant la radio GN 96.6. Et il était bien entendu important, n'est-ce pas, pour ce grand groupe de presse, j'allais dire, d'être présent à ce rendez-vous planétaire de football africain. L'intérêt de la SEC Mimosa, bien entendu, parce que la SEC Mimosa, vous savez, la majorité des équipes, des joueurs, n'est-ce pas, qui constituent cette équipe nationale sont formés à la SEC Mimosa, ici à l'Académie. Et c'est cette jeune génération sortie donc des laboratoires de sol béni qui fait, n'est-ce pas, cette génération, n'est-ce pas, qui fait aujourd'hui la fierté du football ivoirien. Et donc, pour nous, il était tout à fait intéressant que nous soyons là pour suivre les enfants que nous avons vus grandir ici à sol béni et qui ont donc pris des chemins divers et qui ont donc pu s'exprimer dans d'autres clubs en Europe, etc. Le plus normalement, du moins j'allais dire, nous sommes partis dans l'objectif de faire une émission. Je précise que nous étions présents en Afrique du Sud à double titre pour la radio JN, je le rappelle, la FM 96.6 et ensuite pour le Mimosa Magazine, qu'on appelle généralement SEC Mimosa Magazine, les enfants s'amusent. Et donc à ce titre-là, nous avons pu faire tous les reportages concernant le journal et ensuite nous avons suivi, n'est-ce pas, les différentes péripéties, n'est-ce pas, de cette canne-là pour la radio JN. Mais vous parlez d'avis général, c'est vrai, c'est la déception. Ce fut la déception de l'avis de tous les observateurs, n'est-ce pas, de football, on va dire africain. Nous étions, nous, en tant que journalistes, nous avons côtoyé beaucoup de journalistes à partie des centres de presse, de tous les coins et recoins de l'Afrique du Sud. Je crois que la Côte d'Ivoire a été donnée largement favorise de cette canne-là. Et les journalistes n'hésitaient pas d'ailleurs de dire que les Ivoiriens étaient venus chercher les Coupes d'Afrique pour retourner en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, la déception fut grande après l'élimination contre le Nigeria, comme vous le mentionnez si bien. Et vous allez me dire, les causes de cette élimination précoce, je ne serais voulu les donner exactement, mais je peux dire en tant qu'observateur, comme tout le monde, que nous n'avons pas senti la Côte d'Ivoire, comme nous avons vu le Burkina Faso jouer, n'est-ce pas, nous n'avons pas senti vraiment la détermination chez nos éléphants. Et malgré les bonnes intentions, malgré la bonne volonté de l'entraîneur Lamouchi qui ne cessait de répéter qu'il alignerait, n'est-ce pas, la meilleure équipe possible pour amener, n'est-ce pas, la joie et le bonheur dans le cœur des Ivoiriens, malgré ses bonnes intentions, malgré même les bonnes intentions des joueurs eux-mêmes, qui à chaque fois nous le répétaient, ils étaient là pour jouer six finales. Malheureusement, on les a vus faire un match, on va dire un match, une entrée difficile face au Togo, et ensuite un match bien réussi quand même face à la Tunisie, avec d'ailleurs le banc, c'est-à-dire les remplaçants. Et puis un troisième match bien réussi également contre l'Algérie. Et puis le quatrième match où cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants, étaient attendus. C'est en ce moment-là qu'on n'a pas reconnu les joueurs. Et là, c'est bien dommage, je ne serai vous dit qu'est-ce qui n'a pas marché exactement, mais je constate tout simplement, comme tous les Ivoiriens, qu'il y a eu une démission totale de nos joueurs. D'abord, je vais m'apésantir sur les équipes de la Pôle D, qui était la Pôle de la Côte d'Ivoire, la Pôle qui, n'est-ce pas, avait pris donc ses quartiers à Rustenburg, où nous étions, basés au départ. Il y a donc la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Algérie et le Togo. J'ai particulièrement aimé cette équipe de l'Algérie avec Vahid Aludovic, qui en tout cas produit un bon jeu, même si, dans le fond, il manquait un tueur devant pour faire la différence. On a vu que c'était l'équipe la plus spectaculaire, qui a produit véritablement du jeu. Et puis, à côté de cette équipe-là, on peut citer également, pour les autres pôles, le Burkina Faso, par exemple, qui, en tout cas, a été une équipe qui s'est qualifiée, c'est vrai, in extremis, face à l'équipe de la République centrafricaine, mais qui, dans cette phase finale de la 29e édition de la Cannes, est montée en puissance. Montée en puissance de sorte que cette équipe-là a réussi à mettre tout le monde d'accord sur ses potentialités, de sorte qu'on a tous rêvé avec elle qu'elle pouvait faire quelque chose face au Nigeria. Et puis, pour terminer, il y a l'équipe du Nigeria, bien qu'il ait décrié, avec son entraîneur, de n'avoir pas sélectionné les meilleurs joueurs, mais l'entraîneur qui a fait confiance aux joueurs locaux, une équipe constituée à base de joueurs locaux, ce fait 30% des joueurs venus d'ailleurs. Et ce fut donc une très bonne homogénéité entre les différentes lignes et une équipe qui est montée également en puissance, avec un bon stratège, Stéphane Kechi, qui a donc su faire jouer toutes les pronostics pour déjouer toutes les pronostics pour se retrouver, n'est-ce pas, en finale. Et finalement, qui a donc pu faire la différence. En tout cas, c'était l'équipe la plus, à mon avis, plus complète, plus, on va dire, plus aguerrie pour faire, n'est-ce pas, la différence face à ses différents adversaires. Voilà. Et on peut citer aussi les requins bleus, qui, ma foi, pour les premières participations, les requins bleus, c'est bien l'équipe du Cap-Vert. Vous savez comment cette équipe-là s'est qualifiée au détriment du Cameroun. Cette équipe-là, pour sa première participation, n'a pas du tout été ridicule. Elle a produit du jeu, mais je crois qu'elle a pêché par, on va dire, une expérience. Une chose qu'il faut noter, et que nous avons vu, nous, en tant qu'envoyés spéciaux, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, nous avons apprécié, en tout cas, la bonne organisation de cette canne-là. La bonne, les bonnes dispositions sécuritaires prises par les autorités sud-africaines, qui, ma foi, ont essayé de mettre du sien, pour que la canne se passe, en tout cas, sans accrocs. Toutes les villes étaient assez bien quadrillées, tous les sites qui abritaient, n'est-ce pas, les différentes rencontres étaient assez bien sécurisés. On a vu souvent des avions de chasse qui passaient, qui rôdaient autour des stades et tout ça. On a vu également que les pelouses, notamment, le Royal Bafogang Stadium de Rustenburg était avec très bonne pelouse. Et puis, il faut le dire, Soccer City qui a abrité, n'est-ce pas, à la finale de cette canne-là à Soweto. C'était un stade de rêve. On a vu que du travail avait été fait. Et avant, pendant et après le match, la sécurité était garantie, même dans le stade. Et pour répondre, pour revenir à votre question, j'allais dire que je retiens comme enseignement que la Coupe d'Afrique des Nations est un grand rendez-vous du football africain, pardon, un football africain qui réunit, n'est-ce pas, ses meilleurs joueurs à une période bien donnée. Et que, pour notre équipe nationale, il va falloir, pourquoi pas, essayer de tirer les leçons de cet échec-là avec, pourquoi pas, une équipe un peu plus rajeunie. Des joueurs, il faut faire, comment on dit ça, il faut faire une inspection un peu partout, la prospection un peu partout dans le monde entier pour voir les joueurs susceptibles, n'est-ce pas, de venir en appoint à la formation actuelle des éléphants, car il ne faut pas l'oublier, la majorité des éléphants, des joueurs consultés en cette équipe nationale sont des trentenaires. Ils tentent donc vers la porte de sortie. Il faut chercher donc à supplier, n'est-ce pas, ces joueurs-là avec des éléments nouveaux et nous en avons beaucoup un peu partout.